Je pense direct à Simone Veil. Toutes les femmes de ma famille. Pomme, Angèle, Suzanne, Emma Watson. Simone Veil. On peut penser plutôt à des femmes artistes comme Frida Kahlo ou Georgia O'Keefe. C'est Gisèle Halimi. Simone de Beauvoir. Simone Veil. Simone Veil. Simone Veil. Ma maman. La réalisatrice. Chloé Zao. Pour moi, les droits des femmes correspondent au fait qu'une femme ou une jeune fille, elle doit se dire que tout est possible pour elle. Qu'il n'y ait plus d'injustice, qu'il n'y ait plus d'inégalité, tout ça. Donc, les droits des femmes, c'est quelque chose de très important qu'il faut savoir promouvoir et améliorer. Je me bats pour, depuis toute petite, surtout de faire tout un travail sur la représentation des deux genres pour qu'on puisse avoir les mêmes droits. Au plan professionnel, les choses ne sont pas gagnées. Au plan médical, les choses ne sont pas gagnées. Il faut vraiment rester vigilant. Il y a encore beaucoup de combats à changer les lois, c'est fait, mais vraiment les mentalités pour que ce soit vraiment respecté. C'est avoir les mêmes opportunités, les mêmes chances, les mêmes droits et les mêmes libertés que les hommes. L'égal accès, l'égal respect, l'aspect de liberté, de dignité, d'égalité. C'est les mêmes droits que les droits de l'homme en général, homme avec un H. En plus d'être un combat du premier nécessité est extrêmement actuel. C'est vraiment une institution pour laquelle tout le monde doit se battre. De travailler sur cette égalité, mais l'égalité dans tous les domaines. Il y a encore toutes sortes de domaines à travailler et à conquérir. Juste, on le réduit aux droits des femmes, parce qu'ils ne sont pas autant respectés que ceux des hommes, par exemple. Mais sur le principe, c'est les mêmes et du coup, c'est juste les droits de l'humain. J'ai quelque chose de primordial dans notre société et que c'est tellement important et à la fois fatiguant qu'on y soit encore.